Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'on va parler d'un de mes requins préférés. Alors c'est pas le plus gros, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fort, mais il a quand même quelques spécificités qui le rend vraiment unique, mais surtout, c'est le premier requin que j'ai rencontré en tant que plongeur. C'était il y a 6 ans, en Indonésie, et je m'en souviens encore. Bref, aujourd'hui on va parler du requin Pointe-Blanche. Allez, à tout de suite ! Bienvenue à Aeron Island. Il est 8h du matin, je viens de finir mon café, et j'en profite pour faire une petite correction. Le requin dont on va parler aujourd'hui s'appelle le requin corail. On va voir des petits poissons ? Pour rencontrer ce requin, je suis en Australie, dans le Queensland, au sud de la grande barrière de corail, à Aeron Island. C'est le lieu où je travaille, et ça tombe bien, car les récifs de corail, c'est l'habitat naturel de notre requin. Et le bateau, il est juste là. Tu me suis ? Ça va être la touche féminine. Mélanie, elle va me sauver la vie. Tu vas me sauver la vie ? Ouais, si tu me perds pas. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, entre deux vidéos, mon métier, c'est instructeur de plongée. Et aujourd'hui, on part à la recherche de notre premier squad. Là, on est au nord-ouest de l'île. On est en train de passer ce qu'on appelle la piscine bleue, blue pool, marée descendante. On va y tirer vers le large. Donc, on va aller très très loin du bateau en fin de plongée. Ça va être marrant. Bienvenue sous l'océan, mon ami. Ah, l'ambiance, elle change tout de suite, hein ? On se sent pas bien ? Alors, un requin, c'est quoi ? Eh ben, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Ils sont présents dans tous les océans depuis 400 millions d'années. C'est un super ordre de poissons cartilagineux nommé Célachimorpha. Ils sont regroupés dans 8 sous-ordres et ils comptent pas moins de 35 familles pour un total de 470 espèces différentes. Et j'ai bien dit différentes. Mais du requin-tigre au requin-baleine, ils ont tous deux points communs. Tiens, regarde ce très très beau dessin fait par quelqu'un de talent. On voit que tous les requins ont entre 5 à 7 formes brachiales, juste là. Et leurs nageoires pectorales ne sont pas reliées à la tête. C'est ces deux points qui les différencient des raies, par exemple, leurs proches cousines. Et si le requin a 4 pattes et une crinière, ben c'est un poney. Logique. Mais alors, qu'en est-il du requin corail ? Parce que c'est pas tout ça, mais c'est le titre de la vidéo, quand même. Pour introduire ce requin, j'avais pensé à quelque chose d'un peu épique au début. Mais en fait, non. Non, pas du tout, en vrai. Parce que notre redoutable requin, tu vois, la terreur des océans, c'est le truc, là, à moitié planqué dans le corail, avec le bout qui dépasse. Dans le genre podateur ultime, toi, tu t'en poses là, toi. Alors, c'est sûr, il n'est pas bon au camouflage. Il a dû rater les cours de cache-cache à l'école. Mais comme ça reste un requin, ben, personne ne va lui dire et personne ne se moque trop de lui. J'aimerais bien t'y voir aussi. Bon, reprenons. Voici un requin corail. Et je vais t'appeler Augustin. Alors, Augustin, donc, est un requin corail. Et il sort tout juste de l'adolescence. On voit ça par sa taille. Adulte, il pèsera une trentaine de kilos pour deux mètres. Bon, c'est pas le méga requin, mais c'est quand même un requin... Voilà, c'est du requin, quand même. Il fait partie du genre des trienodons, qui est issu de la famille des carcarinidae. La même famille, par exemple, que le requin-tigre. C'est une famille très très vaste, hein. Augustin, lui, il est unique. C'est un requin avec une musculature bien moins dense que ses cousins océaniques, justement. Son corps, très souple, l'oblige à onduler lorsqu'il se déplace. Et ça lui fait perdre un peu en puissance et en efficacité. Alors, comme tu vois, d'une certaine façon, on peut dire qu'Augustin roule un peu du cul. Mais cette grande souplesse, apparemment handicapante, est en réalité un énorme avantage. Grâce à sa flexibilité, Augustin peut, de nuit, se faufiler entre les récifs pour aller rechercher sa proie. Et la bouffer. Ouais, car Augustin, il est pas végan. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, ses proies, bah, elles sont très nombreuses. Augustin, c'est un requin de type opportuniste. Il va s'attaquer à peu près à tous les poissons faibles ou blessés. Mais, il a quand même un goût assez prononcé pour les poissons perroquets et les poissons demoiselles. En même temps, avec un nom comme ça, euh... Pour ses petites habitudes, Augustin est très casernier. Il va généralement rester entre 6 mois et 1 an sur le même récif, vacant à ses petites occupations de requins. C'est-à-dire traumatiser des poissons perroquets. Bah oui, en même temps... Augustin est un requin très paisible de jour et surtout très craintif. Il ne représente absolument aucun danger, que ce soit pour les snorkeleurs ou pour les plongeurs. C'est une vraie galère pour l'approcher à moins de 2 mètres. Tu vois, il va toujours s'enfuir. Comme là, ou là, ou bien ici. Bon, il s'enfuit. On est très très loin des dents de la mer. Moi, je suis un peu envieux du style de vie d'Augustin. Car c'est un requin, il est plutôt cool. Il vit dans les régions tropicales. Et 2 jours, il passe son temps à glander sur le sable, comme ici, ou à se reposer dans son alcôve de corail. C'est un peu une feignasse, mais ça lui donne un petit style. Je l'imaginerais bien avec des tongs et un bob. Étonnamment, cette capacité à rien faire pendant des heures rend Augustin unique dans sa famille. Tu vois, la majorité des requins ont besoin d'être en mouvement pour respirer. Ils doivent nager avec la bouche ouverte afin de laisser passer l'eau dans leurs ouïes et filtrer l'oxygène. Si les requins sont immobiles trop longtemps, et bien ils se noient. Mais pas Augustin. Non, car Augustin est bien trop cool. Alors ici, on peut voir ces ouïes qui bougent sur les côtés. Mais si on veut voir précisément comment un requin corail s'oxygène, on va devoir se rapprocher un peu. Et peut-être mettre ma maman un peu en colère. Tu vois, il y a des matins, quand je me réveille, je me dis « Oui, je mangerais bien une glace ou des cookies avec mon café. » Et il y a d'autres matins, quand je me réveille, je me dis un truc plutôt du genre « Tiens, ici je rentrais dans l'alcove d'un récif pour filmer en gros plan la bouche d'un requin. » Et le problème, c'est que comme pour les cookies et les glaces, généralement je le fais. Donc, au grand-dame de ma mère, là on se rapproche d'un petit studio de requin corail. Là c'est sa queue, on va rentrer. Et voilà, là on rentre dedans. « Bonjour, ceci est un requin corail. » Et puis le truc à gauche, c'est une murenne. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Alors qu'est-ce qu'il fait là ce requin ? Deux jours, cette alcove protège Augustin des autres prédateurs qui veulent le bouffer. Comme par exemple, encore une fois, le requin tigre. Car oui, les requins se mangent entre eux. Et non, ils sont toujours pas végan. Mais tu vois, c'est à ce moment que la souplesse du requin corail devient un avantage. Il est capable de rabattre sa nogeur dorsale et de se faufiler dans des endroits très très exigus. Comme ici. Regarde sa bouche ici. Augustin est capable de pomper l'eau pour la faire ressortir par ses ouïes. Étant plus petit et moins fort que les autres requins, il a dû évoluer avec cette capacité pour lui permettre de rester à l'abri des prédateurs aussi longtemps qu'il le souhaite. Ici, en plus, on peut voir ce qu'on appelle les lambeaux naseaux. C'est comme le nez. Et quand il chasse, ça lui permet de repérer ses proies à l'odeur parce qu'il chasse de nuit. Pour moi, c'est vraiment incroyable de voir comment une petite évolution a permis à un animal d'avoir un mode de vie sédentaire à l'opposé des autres requins de sa famille. Tu sais, je suis vraiment content de te montrer cette image. Moi, je pourrais regarder ce spectacle pendant des heures. Parce que c'est quand même un requin qui est en train de respirer. Mais tu vois, des heures, pour l'instant, on n'en a pas. Et j'ai une dernière petite chose à te montrer. Si on devait rapidement résumer le problème des requins aujourd'hui, ça serait celui de leur métabolisme trop lent par rapport à la pêche. Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser à la croissance du requin corail. Tu as de la chance, pour illustrer ça, je vous ai trouvé un beau et jeune requin corail. Juste là. Je vous propose qu'on l'appelle Martin. C'est bien pour un requin aussi. Donc c'est grâce à sa taille qu'on peut estimer son âge. Et Martin doit avoir tout juste deux ou trois semaines. Il sort du ventre de sa mère. C'est très très rare de voir des requins juvéniles. Profite. En fonction de leur famille, les requins ont différentes formes de gestation. Le requin corail, lui, est vivipard. Ça veut dire que la femelle va porter l'enfant dans son ventre pendant une dizaine de mois et donnera naissance à une portée de deux à quatre petits. Après, la femelle, elle va devoir attendre une longue période pour redevenir fertile. Au cours de sa vie, elle va mettre au monde une douzaine de petits. Ce qui, dans le monde animal, est assez peu. Chez les requins, la maturité sexuelle est déterminée par la taille. Et malheureusement, les requins grandissent lentement. Pour les requins corail, il faut compter environ 15 centimètres par an pour les enfants et à peine plus de 4 centimètres pour les adultes. Donc en fait, là, Martin, si un jour il veut inviter Martin au cinéma, il va devoir attendre 10 ans et espérer qu'elle soit disponible. Et de bonne humeur. Tu comprends que ça prend des plombes. Déjà que c'est galère en vrai. Bref. En fait, ce métabolisme lent était une forme de sélection naturelle développée au fur et à mesure de l'évolution des requins. Ça permettait d'empêcher les requins d'être en surpopulation dans le récif, de tout bouffer, de tout bousiller et de mourir de faim. Les requins autorégulaient leur population. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un problème. Car ce métabolisme lent rend les requins très sensibles à la pêche. Ils peinent à renouveler leur population. Mais on abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Là, on va se contenter de profiter du spectacle. Bon, je pense qu'on pourrait rester là toute la journée pour le coup. À se demander ce que Martin est en train de faire ou est en train de penser. Mais les plongées ici, elles ne durent pas toutes nos journées. Elles durent 45 minutes. Donc, on respecte le plan de plongée et on va rejoindre le bateau. L'extérieur à la croquette. L'extérieur au jeu. Alors finalement, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo ? Et bien, à l'inverse des autres espèces de sa famille, le requin corail, Augustin, a développé des capacités qui lui permettent d'être sédentaire, puisque biologiquement, il peut respirer sans se déplacer. Et ça, déjà, c'est trop cool, mais en plus, nous, en tant que conjure, ça nous arrange, parce que ça fait de lui un requin simple à se poter, relativement commun, et présent en eau peu profonde, si bien que même lors d'un baptême, on peut le croiser. Donc, avis aux plongeurs débutants, c'est vraiment l'objectif parfait. Et en bonus, tu le trouves dans la majorité des récifs tropicaux du monde. Donc, après l'avoir vu, tu peux te faire une petite pause plage en noix de coco, du plus bel effet. Ah si, si, c'est bien pour Instagram. Ah, au passage, si tu es déjà en Australie, je te conseille de filer tout de suite à Aeron Island ou à la rigueur à Cairns pour aller les voir. Et si tu as des questions ou t'as besoin d'adresse, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Bon, pour finir cette vidéo, je suis vraiment content d'avoir pu partager cette rencontre sous-marine avec toi. J'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur les requins et d'en savoir plus sur les océans. En tout cas, c'est mon but. C'était vraiment important de commencer cette première vidéo avec le premier requin que j'ai rencontré. Ah si, 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 si. Et je compte faire d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, on se retrouve bientôt pour plus de découvertes, plus d'aventures, mais surtout, plus de combinaisons moulantes on y reprenne. Allez, à bientôt, et puis, on se revoit dans le bleu. Ciao ! Ah oui, mais attends, en fait, non. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si tu entends des informations erronées, pareil, partage-les-moi, je ferai le mieux pour arranger ça. Et pour finir, si tu veux, tu peux me retrouver sur Instagram à argono-batravel. Et en fait, je pense que ce sera tout. On se revoit bientôt, et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir les autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501